Vous lirez des milliers de mots aujourd'hui, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 317. J'espère que vous avez à forme la patate aujourd'hui, nous sommes lundi, c'est le début de la semaine, une belle semaine qui s'annonce, certains peut-être sont en vacances ou peut-être d'autres reviennent des vacances, et oui, bah oui, c'est ça, ça ne dure pas éternellement pour bien profiter des vacances, il faut savoir aussi revenir, peut-être certains les attendent et peut-être certains regrettent de ne pas en avoir, ici, peu de vacances, mais bon, après tout, j'ai fait une grande pause début janvier, une pause forcée en février, on ne va pas prendre du repos maintenant, là-dessus, il faut retrouver le rythme, et oui, appuyez sur ce fameux bouton publier, 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 car moins vous appuyez dessus et plus ça devient difficile de le faire, mais aujourd'hui, je ne voulais pas vous parler de ça, vous avez vu que j'ai un titre un peu provocateur, oui, le texte et l'avenir d'internet, j'ai même failli l'appeler, 2019, l'année du retour des blogs, oui, soyons clairs, pour moi, pourquoi j'essaie de titiller votre attention sur cette histoire du texte, des blogs, etc., c'est que pour moi, c'est vraiment un débat qui n'a pas lieu d'être parce qu'on trouve des statistiques qui nous disent que le texte est en train de dépérir, que le texte est en train de couler, que la vidéo fait 75% du trafic d'internet, que les réseaux sociaux font la part belle à l'image, que l'avenir est aux stories, que les statuts sont de moins en moins utilisés, qu'ils font de moins en moins d'engagement, qu'il faut absolument faire de la vidéo, de la photo, même du lien serait plus efficace qu'un petit statut texte, c'est vrai, c'est vrai, mais en fait, le texte est partout, pas une vidéo, pas une photo, pas un podcast ne peut se référencer, être trouvable sans texte, avoir de l'audience sur YouTube, c'est commencer par optimiser le titre et la description, sur Instagram, chaque photo est associée à un texte, et maintenant que l'on fait de plus en plus de choses sur smartphone, on lit de plus en plus de textes longs sur smartphone, en fait, maintenant, on fait du micro-blog, voire carrément du blog sur Instagram, en dessous de chaque photo, on a 2, 3, 4, 5 paragraphes de texte comme ça qui sont dessous, oui, bah c'est un billet de blog sur Instagram, alors pourquoi pas faire un blog carrément où vous mettez vos photos, les newsletters, bien sûr, sont en texte, les chatbots sont en texte, et on regarde les vidéos avec des sous-titres, même sur Netflix, donc on fait, on passe le temps à lire du texte, alors, alors, ne disons pas que le texte disparaît, c'est sûr que, statistiquement, si on regarde dans la place qu'ils prennent dans les tuyaux, bah ils ne pèsent pas lourd face à la vidéo, et là, vous voyez, c'est ça, c'est marrant, c'est que c'est les, comment ça s'appelle, les opérateurs téléphoniques, qui, eux, ont les tuyaux à faire, à dimensionner, les gens comme Netflix, les gens comme YouTube, pour vous dire que YouTube est super important, eux, ils ont besoin de vous dire, ouais, mais regardez, nous, on fait 75% du trafic d'Internet, c'est nous, les vidéos, c'est nous, bah oui, mais hier, j'ai envoyé 2 pages de texte à quelqu'un, par mail, le fichier pesait 6 kilos, si j'avais fait une vidéo lisant le texte, elle pèserait, allez, 15 à 20 mégas, hein, minimum, et encore, et encore, hein, vraiment, sans mettre vraiment des images en HD ou quoi que ce soit, alors, forcément, sur le plan des statistiques, le volume de trafic est occupé par la vidéo, mais ça ne signifie pas que le texte est disparu, non, le texte, en fait, il est toujours là, il est la jointure, il est parfois le contenu principal, mais, en fait, parfois, il est juste le lien, le lien entre tous les contenus, il est là, il est partout, vous ne pouvez pas tourner la tête, vous ne pouvez pas naviguer sur Internet sans avoir du texte. C'est pour ça, d'ailleurs, que je dis à mes promotions d'étudiants, hein, que savoir bien écrire est, à mon science, crucial, c'est important, hein, c'est une compétence à avoir, vous devez savoir raconter une histoire en texte, vous devez savoir créer l'émotion, ou, de fois, être tout simplement factuel, vous devez aussi savoir vendre avec du texte, c'est le fameux copywriting. Et vous savez quoi ? Pour moi, vraiment, je le dis, hein, c'est que 2019 sera l'année du retour des blogs, sera vraiment une année très importante pour le texte, mais même, mais même, soyons clairs, hein, je pense que les lettres, que vous savez, qu'on envoyait par la poste, hein, les cartes postales, etc., vont faire leur retour en marketing. C'est-à-dire que, il y a même un moment donné, je me dis, tiens, je pourrais peut-être envoyer une petite lettre, comme ça, de temps en temps, je suis sûr qu'elle aurait plus d'impact si j'envoie une lettre, plutôt qu'une newsletter dans votre boîte mail, je suis sûr que si je vous envoie une lettre avec le même message, le simple fait qu'elle arrive en papier, comme ça, avec du texte, un petit peu ce truc analogique, vous voyez, je parlais du bullet journal, ce matin, j'ai partagé un lien sur le fait que l'appareil photo jetable revient, on a connu le retour du tour de disque, hein, enfin, tous les trucs de ma jeunesse reviennent. C'est un cycle comme ça, hein, tout à fait. La photo analogique revient, et bien, je pense, je pense que la lettre analogique papier va aussi revenir. Le blog, pour moi, 2019 sera une belle année, hein, parce que, oui, on est focalisé sur le podcast, mais n'oublions pas aussi, finalement, le blog. J'ai été assez surpris, hein, dans mes étudiants, je vois des étudiants qui relancent des blogs. Bah oui, alors moi, j'ai fait travailler sur des formats blog, mais j'ai des étudiants qui relancent des blogs, qui écrivent sur des blogs, qui déposent des noms de domaine, ouais, tout simplement, et qui me disent, euh, bah, on en a un petit peu marre de Twitter, on en a un petit peu marre de certains réseaux sociaux, et on a envie de partager des choses un petit peu différentes. Alors, ça veut pas dire que les réseaux sociaux vont disparaître, hein, très clairement, il n'y a rien qui disparaît, tout se construit les uns sur les autres, on est sur de l'empilage de couches, euh, les anciens médias restent, les nouveaux médias apparaissent, des futurs formats vont, sont encore à inventer, hein, parce que, attention, tout ce qui est, bien sûr, jeux vidéo, mais aussi réalité virtuelle, réalité augmentée, toutes ces choses-là vont s'ajouter les unes par-dessus les autres, mais au milieu de tout ça, et bien, il est vraiment, 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 comment dire, impossible de dire qu'on va se passer du texte. Les réseaux sociaux lassent vraiment une partie des internautes qui vont petit à petit se tourner vers des blogs de qualité, ça, je peux vous en prendre le pari, mais dans tous les cas, que vous fassiez, quoi que vous fassiez, quel que soit le format que vous choisissiez, mais vraiment, quel que soit le format, il y a un moment donné, vous êtes obligés d'écrire, vous êtes obligés de bien écrire, et d'ailleurs, cette qualité de bien écrire, et bien, c'est une qualité qui s'est franchement perdue, je pense, hein, qui fut une époque où les gens savaient faire des plus beaux courriers, des plus belles lettres, etc., parce que, quelque part, c'était leur moyen d'expression, et qu'au fur et à mesure qu'on rajoute des choses, etc., et bien, on perd, on perd un petit peu cette notion-là de rédaction, de structure de rédaction, etc., et c'est pour ça que je voulais vraiment me focaliser là-dessus aujourd'hui, pour moi, pour moi, vraiment, vraiment, s'il y a une compétence, hein, attention, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de vidéo, de podcast, ou quoi que ce soit, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler là-dessus, mais vraiment, n'oubliez pas d'améliorer votre capacité à écrire, à bien écrire, car je vous le dis, que vous fassiez une page Facebook, que vous fassiez du Twitter, que vous fassiez de la vidéo, du podcast, il y a un moment donné, il y a un moment donné, le premier contact avec votre contenu, ou en tout cas, ce qui va permettre de voir votre contenu, de le faire apparaître sous les yeux de personnes qui ne vous connaissent pas, c'est la petite phrase d'accroche, c'est le petit texte, c'est ce petit truc-là, comme ça, qui ne paraît rien, c'est quelques lettres les unes derrière les autres qui forment des mots, qui vont accrocher, qui vont permettre aux gens de vous découvrir, alors vraiment pour moi, vraiment, vraiment, s'il y a une compétence à soigner, c'est aussi votre compétence à savoir écrire des textes, qui, dans tous les cas, dans toutes les formes de textes, que ce soit pour créer de l'émotion, être factuel, vendre, ou juste raconter une petite histoire comme ça, en quelques mots, en 280 caractères, on est étonné sur Twitter, mais on est capable de raconter des petites histoires, on n'est pas obligé de faire des trides, des fils de discussion qui font 20 trucs, je vois des gens qui posent des tweets en 280 caractères, ils vous mettent des petites histoires comme ça, qui tiennent juste dans le tweet, c'est juste, je ne dis pas que c'est magique, mais c'est chouette à voir, voilà. Allez, je vous propose qu'on discute de tout ça dans le forum et la communauté autour du podcast, club.votrecoachweb.com, et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs ! Sous-titrage ST' 501